Il y a un morceau qui est une référence dans le monde de la pédagogie du jazz. Tous les apprentis Jazzmen et les Jazzmen sont passés par là. Ce morceau, je vous le révèle tout de suite, il s'agit du morceau Les Feuilles Mortes, aussi appelé Autumn Leaves. Dans cette vidéo, on va voir comment jouer ce morceau Autumn Leaves et aussi on va voir pourquoi est-ce qu'il est une référence pédagogique et on va voir comment le travailler pour pouvoir progresser en jazz, progresser en improvisation, progresser en compréhension harmonique. L'interprétation du morceau que je vais vous expliquer, elle va être faite avec des extensions et des accords Jazz. On est quand même sur un tuto concernant le jeu Jazz. Néanmoins, vous pouvez interpréter et commencer à vous entraîner à jouer ce morceau avec des positions tout à fait normales, des positions fondamentales, des renversements pour le faire sonner sans extension, de façon simple. Et pour cela, dans la description, si vous téléchargez la partition du morceau, il y a l'aide mémoire avec les accords de ce morceau en position fondamentale, sans extension Jazz ou quoi que ce soit, ça permet de le jouer même lorsqu'on est débutant. Et c'est très bien. Regardons le morceau. Nous avons un dièse à la clé. Ça signifie que le morceau est en tonalité et construit sur la gamme de Sol majeur. Et il peut être aussi construit sur la relative mineure, c'est-à-dire la gamme de Mi mineure. Mi mineure est une gamme qui comporte un seul dièse à la clé. Sol majeur, la gamme qui comporte un seul dièse à la clé. Voilà. Bien sûr, nous pouvons avoir la gamme de Mi mineure harmonique. Voilà. Gamme de Mi mineure et gamme de Mi mineure harmonique. Le morceau est construit sur cette structure. Sol majeur ou alors Mi mineure harmonique. Je vous invite à noter ces deux gammes sur vos traits de mémoire. Ça va nous aider après pour l'improvisation, pour la compréhension, etc. Voici le Sol majeur. Voici le Mi mineure. Vous mettez pause, vous notez tout. Voici le Mi mineure harmonique. Voilà. Commençons. Nous avons un La mineure 7. Alors, le La mineure 7, on va le jouer de cette façon. En position de cluster, à la main gauche. C'est-à-dire un empilement de secondes. C'est-à-dire que nous avons donc un La mineure 7, ici. Le petit moins signifie mineur. C'est un accord mineur. On va prendre le Sol, on va l'inverser. On va le mettre ici. Et on va rajouter la neuvième. Là, on a un ensemble de notes qui sont collées. Ça nous donne une sonorité très intéressante. Nous appelons ça donc un cluster. C'est une grappe de notes. Un empilement de notes qui sont collées. Ça donne cette forme. Ensuite, nous avons le Ré 7, ici. Dans la mesure qui suit. Ré 7, donc, c'est cet accord-là. On est en jazz, donc on enlève la tonique. On enlève la quinte. Surtout que la tonique est à la mélodie. Regardez. Ré, Mi, Fa dièse. Le Fa va être dièse tout le long du morceau. Il est à la clé. Vous pouvez le surligner, tous les Fa sur le morceau. Voilà. Et on va garder cette position-là. On peut même rajouter peut-être une bémol 9. Ça sonne un peu dur, peut-être. Ensuite, on va avoir un Sol Mach 7, ici. Que je serais susceptible de faire dans cette position. C'est-à-dire un empilement de cartes. Sol Mach 7, c'est cet accord-là. OK ? C'est le Sol majeur. La note qui va être Mach 7, ça va être cette note-là. Je peux la placer ici. Cette note-là, je peux la remplacer, la substituer par la Sixte. Qui est la note située un ton et demi en dessous de la tonique. OK ? Je transforme un peu la position. Je fais comme ceci. Tout simplement parce qu'il y a la tierce à la mélodie. Donc, je peux adopter cette position, enlever la tierce, rajouter la septième majeure par la Sixte. Allez. Ça marche bien. Do Mach 7, on va le faire comme ceci. Ça, c'est un Do Mach 7. On va substituer la septième majeure, cette note-là, par la Sixte. OK ? On va enlever la tonique parce qu'on est en Jazz. Et on se retrouve avec un accord minimaliste. Le Fa dièse mineure 7 bémol 5, on va le faire sous cette forme. Fa dièse mineure 7 bémol 5, aussi appelé Fa dièse demi diminué. C'est cet accord-là. On peut le faire comme ceci. Position fondamentale. Allez. On ne va pas trop s'embêter. Comme ceci. Et après, quand on arrive sur le Si 7. Ça nous fait un petit peu descendre. Allez. On va le faire. On va faire ça. Notre Fa dièse mineure 7 bémol 5, on le fait en troisième renversement. Comme ceci. Et notre Si 7, on le fait comme ceci. Le Si 7, c'est cet accord-là. On enlève la tonique, on enlève la quinte, on garde la tierce et la septième. La mélodie va faire Si, Do dièse, Ré dièse, Sol. Et après, le Mi, on va le faire sous cette forme. Le Mi mineure. C'est un Mi mineure 7, hein. Bien sûr. Donc Mi mineure 7, c'est cet accord-là. Et bien moi, je vais le faire sous cette forme. C'est-à-dire que je vais enlever la tonique, je vais mettre la neuvième. Je vais rajouter la quarte. Ici. Parce que la quarte juste va bien avec les accords mineurs. Voilà. Et donc, ça nous donne cette forme-là. Donc on passe. Ok. On va passer sur la partie B. Donc. Le thème après change un peu, hein. On reprend du début. Ok. Après, il nous demande de le rejouer. On remarque qu'il y a une petite barre de haut prise. On le rejoue. Ok. Après, on arrive sur la petite partie 2 qui fait. On voit là qu'ils accordent exactement de la même manière. Maintenant, on est parti pour la partie B. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des âmes, des unes. J'ai rajouté les paroles. Voilà. Les paroles écrites par Jacques Prévert. Je le rappelle. Commençons avec le Fa dièse mineur 7 bémol 5. On va le faire en troisième renversement, comme ce qu'on avait fait plus haut. Voilà. Mais la vie sépare. Alors. On va éviter de mettre le Do ici. On va l'enlever. Ok. En fait, voilà. Peut-être pas fort. Ouais. En Sol. Le jouer en Sol, en Si bémol, harmoniquement, ça va mieux par rapport à l'agencement du piano et des hauteurs. En Sol, il est plus simple à jouer. C'est pour ça que je vous l'ai mis. En revanche, il est peut-être un peu moins pratique. Parce que là, c'est quand même important de mettre la quinte bémol. Parce que la quinte bémol, enfin, ici, elle est juste, mais voilà. En tout cas, cette quinte, elle est importante dans l'accord. On peut le faire peut-être en deuxième renversement. C'est un peu moins bien, mais bon. Après, nous avons... Ouais. On est comme ça. Allez. On le fait en deuxième renversement. On a Si 7 bémol 9. Donc, le doigt va juste descendre ici. Le mi va se transformer en mi bémol. Et après, on va pouvoir aller ici, sur un cluster de mi mineur. C'est le même cluster qu'on avait eu plus haut. Vous voyez ce mi, là, qui se transforme et qui devient comme ceci. Allez. Notre la mineur 7, on va le faire à deux mains, quand même. Soyons fous. Le la mineur, c'est ça. J'enlève la tierce. Et la tierce, elle va être à la mélodie ici. Et... Je rajoute la neuvième, ici. À la main gauche, on a ça. Ça s'appelle un empilement de quintes. Ça sonne très bien. On peut le faire. Non, ça, c'est bien. Cette position-là. On est bien. Vous pouvez le faire comme ceci. Mon ré 7, je vais le faire de cette... Voilà. Je le fais de cette façon, mon ré 7. Ré 7, c'est cet accord. Je prends la note fondamentale, la tonique. Je l'augmente d'un demi-ton. Et là, je me retrouve avec ce qu'on appelle une bémol 9, qui sonne très bien avec les accords de ré 7. Voilà. Et après, sur le sol mach 7, je vais faire un cluster. Le sol mach 7, c'est celui-ci. Je prends sa septième majeure. Je la mets ici. Je rajoute une neuvième. Ok. Ensuite. Là, on va pouvoir le faire de cette façon, ça va bien aller. Mon fa dièse, mineur 7 bémol 5, je vais le jouer de cette façon. C'est-à-dire que je vais enlever la tierce, parce que sur les accords demi-diminués, sur les accords mineur 7 bémol 5, on peut enlever la tierce. Et on peut la remplacer par la carte, qui est un ton au-dessus. Carte juste. Et, ensuite, je prends la tonique tout en haut. Voilà. On a cette position qui est intéressante. Et après, je passe de ça. Après, quand le 6 7 bémol 9 arrive, je vais abaisser cette note-là. Et je me retrouve avec un 6 7 bémol 9. Voici. Là, on a le 6 7. Ok. Je le fais. Je prends sa note de La. Je la mets ici. J'enlève la tonique. Je rajoute une bémol 9. Ce qu'on a fait plus haut avec l'accord de Ré 7. Vous vous rappelez ? Et puis, le Fa dièse est à la mélodie. Ensuite, on se retrouve avec Mi mineur 7. Donc, c'est un cluster de Mi mineur. Vous l'avez eu plus haut. Après, La 7. Je peux jouer comme ça, mais je vais rajouter une bémol 9. Enlever la tonique, rajouter une bémol 9. Comme ce qu'on a fait précédemment sur les accords 7. Donc, je reviens. Mi mineur 7. Ré mineur 7. Que je joue de cette façon. Ré mineur 7, c'est cet accord-là. Je vais le jouer. En position renversée. Et remplacer la tonique par la 9e. 9e juste. Pas 9e bémol. 9e juste. Sur les accords mineurs, on peut rajouter une 9e. Mais la 9e, il faut qu'elle soit juste. Il ne faut pas qu'elle soit bémol. La 9e bémol, c'est que pour les accords 7. Après, l'accord de G7, je vais le faire sous cette forme. L'accord de G7, c'est cet accord-là. Ok ? Cet accord-là. Je le renverse. Je prends sa note de Fa. Je la mets ici. Et puis, j'augmente la quinte. Je refais une quinte augmentée, ou aussi appelée une bémol 13. J'enlève la tonique. Je me retrouve sur cette position. Et encore, ce n'est pas terrible, parce que ça va accrocher, là. Voilà, donc même pas. Je ne mets même pas de bémol 13, je dis des bêtises. Je garde uniquement la 7e et la tierce. Comme ceci. La corde, ça c'est la corde G7. J'enlève la tonique, j'enlève la quinte. Il me reste ces deux notes. À la mélodie, on a une 13e juste, une sixth. Ça sonne bien. Un peu sec, mais une fois enchaînée, ça sonne bien. Et là, après, mon Fa dièse mineur 7b5, je le fais sous cette position, la position qu'on a vue plus haut. On se retrouve dans la même disposition que ce qu'on a à la ligne plus haut. Et après, Mi mineur. Comme ceci. Mi mineur, donc là, on a la corde de Mi mineur. Je remplace la tonique par la 9e. Après, je mets la quarte. La quinte. La 7e. Et voilà. Maintenant, passons à l'explication harmonique de ce morceau. Alors, une explication harmonique légère, mais qui va nous comprendre pourquoi c'est une base de travail pour tous les jazzmans, ce morceau. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il comporte deux structures qui sont extrêmement utilisées et dans tous les standards de jazz. Alors, ces deux structures, ça va être le 2-5-1 majeur et le 2-5-1 mineur. Le 2-5-1 majeur puis mineur, ce sont des enchaînements d'accords bien spécifiques qui correspondent à une logique harmonique. Donc, Autumn Leaves, ce morceau, il est construit sur la gamme de Sol majeur. Ok, c'est ce qu'on avait vu au début. Il est aussi construit sur la gamme de Mi mineur, des gammes extrêmement proches qui comportent quasiment les mêmes notes. Il est aussi construit sur la gamme de Mi mineur harmonique qui est une dérive de la gamme de Mi mineur naturelle, qui comporte une note de différence avec la gamme de Sol majeur, mais elle reste extrêmement proche de cette structure. Ok, très bien. Sol majeur. Nous avons la note numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Et après, on revient à la note numéro 1. Ok ? Le premier accord que l'on peut construire sur la gamme de Sol majeur, c'est l'accord de Sol majeur, sur la première note de l'accord. Le deuxième accord, c'est le La mineur. Vous voyez ? La note numéro 2. Le troisième accord, c'est le Si mineur. Quatrième, c'est le Do majeur. Le cinquième, c'est très important le cinquième degré, ça va être le Ré majeur. Si je continue un peu la gamme, vous voyez ? Ré majeur, ici. Je peux même en Ré 7. Le sixième accord, il va se faire à partir du Mi, et donc mineur, il va comporter les gammes de l'accord de Sol majeur. Et après, le Fa dièse diminué. Là, il va être utile pour le coup. Fa dièse diminué, ici, sur le septième degré. Les accords mineurs, on va avoir quoi ? Le Mi mineur. Ok ? Le Fa dièse diminué. Le Sol majeur. Le La majeur, quatrième degré. Sur la gamme, Mi mineur, harmonique. On va avoir, en cinquième degré, le Si majeur. Vous voyez ? Même le Si 7. Après le Do majeur. Après, le Ré dièse diminué. Et après, on retourne au Mi majeur. Chaque accord a une place précise dans la gamme. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Le 2-5-1, c'est quoi ? Ça va être enchaîner les accords numéro 2, les accords numéro 5, et les accords numéro 1 dans les gammes. Regardons le morceau en entier. Nous avons donc une structure 2-5-1. Premier degré. Deuxième degré. Premier degré. Sol maje 7. Après, on a le quatrième degré, Do maje 7. C'est vrai que ça va un peu plus loin que 2-5-1. C'est le quatrième degré. Après, on va moduler en gamme mineure avec Fa dièse de Mi diminué. Après, Si 7. On a cet enchaînement. 2-5-1, 4 en Sol majeur. 2-5-1 en Mi mineur. La gamme Mi mineur et la gamme Sol majeur, c'est des gammes qui sont relatives l'une avec l'autre. Elles comportent les mêmes notes, ou quasiment les mêmes notes. C'est des gammes complémentaires, on va dire. C'est des gammes relatives, ce qu'on appelle, pour utiliser bon terme, elles sont relatives. Et donc, on a toujours cette structure. 2-5-1 dans une gamme, 2-5-1 dans l'autre, 2-5-1 dans une gamme, 2-5-1 dans l'autre. Avec un petit quatrième degré, un des dos machettes qui se balade. Le thème est très beau, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, eh bien, c'est une balade. Ça veut dire qu'on a tendance à le jouer lentement. Il y a 4 temps par mesure, un accord par mesure. Donc, on a le temps de faire des phrases. On a le temps de faire des phrases, voilà, pour apprendre à développer son vocabulaire. Ce morceau, les feuilles mortes, eh bien, une structure assez aérée qui va nous donner un espace pour apprendre à développer notre vocabulaire. Et voilà, c'est très sympa. Donc, pourquoi est-ce que ce morceau est une référence, entre autres, et selon mon analyse ? Eh bien, parce qu'on a des répétitions de structures élémentaires de l'harmonie, 2-5-1, qu'on a de l'espace entre chaque mesure et on peut s'attarder sur chaque accord. Et en plus, ça va lentement. Et en plus, le thème est joli. Voilà, que demande le peuple ? Eh bien, rien de plus pour pouvoir bien débuter le jazz. Maintenant, si vous souhaitez avoir des outils bien plus efficaces qu'un seul morceau pour pouvoir commencer le jazz, parce que, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut avoir des outils pour pouvoir automatiser la lecture des accords, la lecture des notes en clé de sol. Voilà, il faut des outils pour automatiser les gammes et les degrés pour pouvoir avoir une bonne compréhension directe des morceaux, même si les morceaux sont simples, comme le morceau suivant. C'est pour ça que, eh bien, je propose une classe de piano en ligne dans laquelle, eh bien, il y a des logiciels de défilement qui vous permettront d'acquérir des automatismes de lecture solide, des automatismes de reconnaissance d'accord, de gamme, de renversement, des automatismes solides, pour que la lecture de ce genre de partition, eh bien, ne soit plus un calvaire, pour que l'analyse puisse se faire rapidement et pour que vous puissiez vous concentrer sur l'interprétation et sur, voilà, la création de vos phrases et sur la théorie musicale plus que sur le déchiffrage de ces hiéroglyphes. Alors, dans la classe de piano, il n'y a pas qu'un logiciel, il y a bien sûr des cours individualisés avec moi en visio, voilà, pour que je puisse vous faire des plans de travail, pour que je puisse, voilà, vous préconiser des exercices pour que ça se fasse le plus rapidement possible, pour que l'acquisition de vos réflexes soit la plus rapide possible. Les liens d'information sont en description. Maintenant, si vous voulez d'autres morceaux pour pouvoir bien débuter le jazz, eh bien, je vous renvoie vers cette vidéo, les 5 morceaux pour bien débuter le jazz.